allez les amis c'est parti pour une nouvelle guidance intemporelle à partir du moment vous regardez cette vidéo j'espère que vous allez tous très bien les amis allez c'est parti donc merci infiniment un pour tous vos encouragements ça me fait du bien ça me permet également de me motiver en fait pour vraiment continuer sur ma chaîne voilà les amis bienvenue à tout le monde et merci pour votre bienveillance allez on nous parle de miracles donc c'est plutôt pas mal pour démarrer ce tirage on va voir la suite donc attendez vous à des miracles attendez vous à des ouais à ce que la vie renaissance les amis waouh il est chouette ce tirage attendez vous à des choses qui vont vous permettre de renaître de vos cendres attendez vous à des surprises de la vie voilà croyez en la magie de la vie on me dit également il ya de jolis miracles qui arrivent qui vont vous permettre de vivre pleinement peut-être votre incarnation ou peut être de renaître de vos cendres après une période compliquée les amis j'ai vraiment la notion que là avec le miracle l'univers vous pousse à incarner pleinement qui vous êtes où vous guide dans la bonne direction vous amène vous amène là où votre âme a choisi d'aller en fait avant de s'incarner voilà les amis en tout cas on nous parle d'une belle renaissance de jolis coups de pouces de l'univers de jolis coups de pouces de la vie pour vous guider dans la bonne direction c'est beau allez je continue les amis je continue qu'est ce que de quoi on nous parle du changement mais écoutez voilà il va y avoir des petites choses qui ne vont pas être prévues il va y avoir des ouais des miracles la magie de la vie va se mettre en oeuvre les amis de façon imprévue donc pour moi avec le changement de façon avec le miracle et la renaissance ça veut dire qu'il va y avoir des des jolies choses des belles surprises des choses inattendues mais qui vont être agréables à vivre voilà mais qui seront là pour vous guider à quelque chose de bien particulier que vous êtes venu incarner ici voilà les amis allez je continue donc on s'attend à à de jolies choses des miracles imprévus qui nous apportent une renaissance et on adore ce genre d'énergie on nous parle de cadeaux alors sur les miracles et sur les changements sur la renaissance je sais pas on a l'abondance les amis je tire les cartes avec vous bon ben voilà des cadeaux de l'univers qu'est ce que vous voulez que je vous dise de de plus vous allez sortir peut-être de ne aussi en lien avec l'abondance voilà des miracles sur des nœuds du changement positif qui arrive puisqu'on nous parle vraiment de cadeaux du ciel en termes d'abondance donc voilà et ça va vous permettre vraiment d'être guidé dans la bonne direction et de d'avoir un ouf de soulagement est vraiment cette notion de j'ai la notion aussi d'expansion comme la carte du jugement où on s'élève voilà avec la renaissance j'ai ces images là qui me viennent également donc voilà attendez vous à des à des cadeaux du ciel attendez vous à des miracles croyez en la magie de la vie il ya des choses qui vont se dénouer de façon rapide voilà ce qu'on est en train de me dire il ya des choses qui vous attendent puisque vous avez prévu avant votre incarnation de vivre certaines choses et là on vous dit que le moment est venu et il ya cette notion de renaissance ben oui si vous êtes en phase avec ce que vous êtes venu vivre je pense qu'après ça tout est aligné et on se sent beaucoup mieux voilà les amis il ya peut-être des notions de leçons d'abondance qui sont et qui ont été acquises peut-être certaines personnes bloquées elles mêmes l'abondance dans leur vie et là on vous dit que ben voilà tout va se débloquer en fait et c'est ça le miracle attendez vous à de jolies choses on nous parle de musique de guérison sur le miracle et le cadeau du ciel voilà la musique la musique peut-être que certaines personnes ça passera par la musique ce miracle ou peut-être c'est des gens qui aiment la musique et qui envisagent de faire quelque chose après je le perçois aussi en guérison c'est à dire que peut-être que la vie va vous amener des guérisons pour vous dénouer d'un manque d'abondance ou de choses que vous vous bloquez que vous bloquez vous même il ya un retour à l'équilibre il ya une belle guérison qui va ressortir de tout ça enfin tout est tout et tout est très beau un équilibre qui va se réinstaller une notion de renaissance et d'incarnation bon voilà je crois que le message il est clair après vous êtes guidés pour celles et ceux qui croient en une mission de vie vous êtes guidés à y aller parce que pour le miracle la renaissance et l'incarnation peut-être que certaines personnes ont ont refusé justement de vivre certaines choses ou de prendre pleinement leur place ou de s'incarner pleinement ces personnes ont peut-être fait des obstacles à ça par peur par peur de pas trouver un équilibre de vie par peur de plein de choses et là on est en fait on est en train de vous dire que vous allez être libéré de tout ça la vie peut-être va vous amener à faire sauter tous ces verrous intérieurs pour vivre une mission de vie que vous avez à vivre on en a tous une enfin mission de vie au sens large moi je pense qu'on est tous venus pour quelque chose de bien particulier et on va tous l'accomplir en tout cas moi c'est ma notion des choses vous prenez que si ça vous parle mais renaissance incarnation c'est comme si ça y est vous aviez vraiment compris certaines choses que vous êtes venus vivre et que vous acceptez de vivre ça le miracle c'est peut-être aussi un déclic intérieur comme quoi vous allez vous dire mais oui non mais ça je peux pas passer à côté dans ma vie ok je suis ok pour le pour le vivre pour l'incarner pour et il ya peut-être ça aussi qui se joue c'est le miracle c'est peut-être un changement intérieur un déclic intérieur une révélation qui vient à vous un message un signe qui vient vous dire mais non mais voilà oui mon incarnation c'est c'est ça que je dois faire où c'est ça qui m'appelle et oui j'ai ça y est je vais je veux le vivre je vais le vivre il ya toute cette notion où je vais prendre ma place pleinement dans cette vie ça y est je suis ok quoi quelque part voilà tout ce qui me vient les amis en tout cas le changement est très positif des choses imprévues arrivent mais alors imprévu moi je crois que c'est la vie en fait qui vous amène ce dont vous avez besoin pour pour vivre cette ce que vous avez prévu de vivre il ya vraiment cette notion de guérison aussi de retrouver un équilibre par rapport à ça parce que vous étiez peut-être trop dans la méfiance ou l'autoprotection vous empêchiez de vivre certaines choses par peur c'est souvent les peurs qui nous ralentissent d'ailleurs pardon et là la vie va vous aider va vous aider clairement vous apportant des choses vraiment en lien avec ce que vous êtes venus vivre et vous allez le vivre tout simplement vous allez renaître de vos cendres il ya il ya un juste équilibre qui va en émaner par la suite il ya vraiment quelque chose voilà peut-être que vous vous empêchiez moi j'ai vraiment cette notion là qui me vient le fait d'avoir peur de quelque chose et de s'empêcher d'être pleinement qui on est par peur par manque de confiance par le fait de ne pas oser et la pam ça va tomber quoi et vous allez le vivre vous allez et en plus le fait de vivre ce qu'on est venu vivre ça va vraiment vous vous ouvrir de des choses incroyables ça va vraiment vous permettre de renaître de vos cendres enfin voilà j'ai tout ça quand on trouve ce qu'on est venu faire ou quelque chose comme ça enfin trouver j'aime pas trop le mot parce qu'il faut être en recherche et c'est pas le cas il faut pas être dans une recherche permanente des choses faut laisser faire les choses et accueillir et que vous serez guidé à vivre et à votre âme elle sait de toute manière ce que vous êtes amené à incarner mais par contre des fois on s'empêche d'avancer ou on refuse par peur voilà et là il ya un déclic il ya quelque chose qui fait que finalement vous allez réussir à passer ce cap là vous allez réussir à vous débloquer des nœuds qui vous empêchait d'avancer ou qui vous bloquer l'abondance tout est lié je pense et du coup vous allez être ok pleinement pour vivre ce que votre âme vous invite à vivre en fait et derrière du coup retrouver un équilibre une guérison etc etc en tout cas attendez vous à de très très jolis changements les amis parce que le changement sur le miracle là c'est la vie qui oeuvre c'est la magie de la vie qui oeuvre et qui vous apporte des choses bénéfiques en fait mais en lien avec ce que vous êtes venu incarner c'est ça c'est encore plus beau parce que c'est vraiment en lien avec votre incarnation c'est en lien avec ce que votre âme a prévu de vivre c'est voilà et derrière du coup ça va être la renaissance puisque votre vie et votre âme est venue vivre certaines choses et que si vous l'écoutez vraiment et que vous vous libérez de vos peurs ben voilà vous allez être alignés vraiment quoi donc du coup il y aura une notion de soulagement et de deux choses qui vont s'ouvrir tout seul moi c'est vraiment comme ça que je perçois alors vous aurez des décisions à prendre avec des ouvertures qui se font bon voilà peut-être que ces décisions se feront par rapport à une famille ou peut-être que vous discuterez en famille des ouvertures que vous allez avoir pour voir quelle direction vous prenez en tout cas pour moi il y a des portes qui s'ouvrent en lien avec votre destinée en lien avec votre mission d'âme en lien avec ce que vous êtes venu incarner les amis et que là il va y avoir des changements très positifs qui arrivent par la vie en fait par l'univers par voilà et qui va vous ouvrir où vous donnez les clés de votre destinée il ya une ouverture quand même il ya un cap majeur on me dit il ya quelque chose là qui arrive et qui va vous permettre de vivre pleinement ce que vous êtes venu vivre j'ai l'impression qu'il y en a qui ont vécu des choses alors ça faisait partie leur destinée ok mais que qui n'était pas complètement encore aligné à qui elles étaient et là on dirait qu'il ya une ouverture majeure de quelque chose en lien avec ça voilà mais vous aviez besoin quand même de vivre ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant ça faisait partie aussi de votre destinée là il ya l'ouverture sur la destinée mais vous êtes déjà de sur votre chemin de destinée mais mais vous étiez pas pleinement je pense encore dans votre mission de vie voilà parce que vous aviez des choses à comprendre à travailler d'abord d'où les expériences du passé que vous avez vécu mais là il ya une nouvelle ouverture il ya quelque chose de nouveau qui vous permet de prendre encore plus votre place ou pleinement votre place parce que là avec ce tirage on a l'impression qu'il y en a qui refusait un petit peu quelque part l'incarnation alors je sais plus quelle guidance c'était c'était un petit peu ça mais là avec le changement et le miracle il ya cette notion de soutien de la vie d'une ouverture qui vous est apporté par la vie d'une guidance de la vie pour que vous puissiez incarner pleinement vous aligner à votre âme et incarner pleinement qui vous êtes quoi c'est très très beau les amis c'est très très beau on aime un ces tirages et ouais il ya le retour à la réussite au soleil sur les miracles c'est beau après ça veut peut-être dire aussi le changement et le retour au soleil c'est que vous avez passé traversé une période sombre ça ça veut peut-être être le cas après les périodes sombres belles sont là pour nous faire grandir elles sont là pour nous apprendre aussi plein de choses et que et que à mon sens il y avait quelque chose de de qu'il fallait que vous compreniez avant de passer dans cette nouvelle étape de vie il ya le retour au soleil et changement rapide avec un miracle et le retour au soleil et les clés on vous donne les clés de quelque chose pour incarner pleinement qui vous êtes il ya un alignement parfait une renaissance ce tirage il est juste magique les amis vraiment et il ya une notion d'équilibre de retrouver un équilibre par rapport à ça donc si vous avez perdu un équilibre retrouvez votre énergie on me dit retrouver votre lumière aussi on me dit et de briller pleinement qui vous êtes ça y est là je pense que vous êtes ok là là il ya quelque chose qui s'ouvre et qui va vous permettre de briller de venir incarner vraiment votre votre côté lumineux le plus lumineux qui soit voilà ce qu'on me dit les amis pour d'autres il ya une renaissance sur le plan matériel et financier donc peut-être que vous étiez ralenti par rapport au matériel et au financier on nous dit que il ya un retour aux choses positives donc attendez vous aussi peut-être à des récompenses soit des choses comme ça à partir du moment où vous serez aligné à votre mission dame vous ne manquerez de rien ce sera lumineux et là j'ai vraiment aussi le message de voilà un carnet pleinement votre votre lumière en fait voilà les amis et que la vie va vous y amener par de jolies surprises par de jolies miracles par des choses imprévues mais qui seront positives et qui vous permettront tout ça donc c'est juste génial alors là moi j'adore j'espère que vous aussi parce que c'est quand même aussi l'objectif de me faire plaisir mais aussi de vous faire plaisir de voilà alors il ya une notion de pardon peut-être alors oui on va voir la suite donc peut-être de pardonner aussi ou peut-être que vous avez réussi à pardonner certaines situations du coup la vie vous apporte d'autres choses parce que ça y est vous avez vous êtes libéré de situation il ya un travail d'équipe des pièces manquantes aussi qui vous manquez peut-être que dans cette renaissance le changement et le miracle c'est peut-être aussi vous apportez une pièce mon compte à votre compréhension vous apportez peut-être quelqu'un qui vous manque pour pouvoir faire quelque chose et que c'est vraiment lien avec votre mission de vie mission dame en tout cas il ya quelque chose qui s'assemble c'est peut-être ça aussi le miracle de la vie c'est la vie qui vous apporte quelque chose qui s'assemble ou une compréhension une révélation ou un déclic intérieur les amis il ya une notion quand même de doute qui vous a ralenti mais je pense que ça c'est les doutes les peurs c'est en lien avec votre incarnation mais là il ya quelque chose qui va s'emboîter qui va s'aligner qui va arriver à vous et qui va être fait pour vous pour vous guider dans cette bonne direction et c'est peut-être ça le miracle alors on nous parle de pardon je me demande si en fait pour certains donc toujours pareil vous prenez que si ça résonne en fait la pièce manquante du puzzle c'est une notion de pardon il ya peut-être ça aussi et que une fois que vous aurez pardonné tout tout va s'ouvrir en fait il ya peut-être aussi cette notion là donc vous prenez toujours pareil que si ça vous parle les amis c'est important voilà il ya peut-être je vous dis une notion de ouais de pardonner des situations des relations des choses qui peut-être vous rattachez pour accueillir les nouveaux miracles alors après on me dit accueillir aussi d'accueillir ce qui arrive de vous mettre en mode réception en fait voilà je sais pas si ça vous parle mais voilà de vous mettre en mode réception accueil pour bien réceptionner ce qui arrive pour vous et qui est très positif peut-être et de pas trop être dans les doutes aussi de ce qui arrive c'est à dire que voilà là ce qu'on est en train de me dire c'est de me faire comprendre c'est que il y en a ils vont ça va être tellement chouette ce qui arrive qu'elles vont douter tellement c'est beau il ya peut-être ça aussi donc de vraiment être en mode accueil et confiance plutôt que doutes et qu'est ce qui arrive c'est quoi ce truc quoi c'est tellement beau que c'est pas possible voilà et peut-être de sortir aussi dans dans voilà de choisir plutôt la notion j'accueille en confiance je réceptionne ce qui arrive en confiance plutôt que de bloquer voilà ce qui me vient les amis vous prenez toujours pareil que si ça vous parle c'est très important et à chaque fois dans mes guidances ça me voilà c'est ce que je j'essaye de faire comprendre aux personnes de pas tout prendre au premier degré de pas se laisser embarquer parce que la guidance a dit ça mais vraiment de de après de vous appuyer sur vos ressentis votre intuition vos perceptions les amis je trouve que s'il n'y a rien de plus important que de répéter ça dans les guidances et de pas prendre à l'aveugle tout ce qu'on raconte juste ce sont des énergies et peut-être de vous appuyer dessus pour vous apporter une guérison une transformation voilà on est là vraiment pour vous guider c'est vraiment le terme mais pas pour vous enfermer dans des choses et moi c'est toujours voilà mon principal c'est ma remise en question sur les guidances et justement de ne pas enfermer les gens et à chaque fois je me dis oulala est ce que je suis dans le juste et est ce que je ne les enferme pas donc à chaque fois j'attire vraiment les attentions de pas vous laisser embarquer par les guidances comme ça quelque part sans réfléchir mais vraiment de vous en servir et de vous appuyer sur vos propres perceptions sur vos propres pouvoirs créateurs sur votre propre libre arbitre les amis je me répéterai jamais assez mais je trouve que c'est le plus important de le rappeler à chaque fois allez on vous dit voix plus grand je pense que de toute manière la vie va vous aider avec les miracles à sortir de vos états limités et à incarner pleinement ce que vous êtes venu incarner et surtout incarner votre propre lumière les amis voilà chers amis j'espère que cette guidance vous aura parlé je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance bye bye